Le rel a souffert comme pas permis. Les attaquants madrilènes n'ont pas été très bons. Mbappé était le moins mauvais peut-être, mais j'ai trouvé Vinicius un peu en dedans. J'ai trouvé Rudiger fantastique. L'entrée de Modric, il a joué 20 minutes, il a tiré un corner complètement génial pour la tête de Rudiger. Mais vraiment, c'est une caresse son corner. J'aimerais bien que tous les joueurs tournent les corners. Il faut s'entraîner pour ça. Donc voilà, j'ai trouvé cette première chose. Et le but d'Hendrix. Il a vu le but d'Hendrix. On se dit qu'il va passer le ballon au ballon. Heureusement qu'il marque, d'ailleurs. Il le dit, d'ailleurs. Heureusement qu'il marque. Il serait fait engueuler. Philippe, on est toujours un peu surpris parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs absolument magnifiques dans cette équipe. Il y a un entraîneur légendaire et pourtant, c'est parfois laborieux. Parfois, c'est une équipe qui se met en danger. Déjà, c'était le cas du Real de ces dernières années. On reconnaît un peu cette équipe qui est toujours à réagir après des premières périodes très moyennes et puis qui a après réussi à faire des choses. Mais là, je crois qu'en plus, c'est un vrai défi quand même pour Ancelotti, arriver à faire jouer les quatre ensemble, arriver à trouver un bon équilibre d'équipe. Ça l'oblige à descendre Valverde. Ça oblige à quand même modifier pas mal l'environnement de cette équipe. Et c'est un vrai défi d'arriver. On se rappelle quand même que les Galactiques, à l'époque où il y avait toutes les stars, ils n'ont pas rien gagné. Mais ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions à cette époque-là. Ils l'ont gagné après, un peu plus tard. Et voilà, ce n'est pas si simple que ça de mettre tous ces joueurs ensemble. Et on le revoit encore cette année. Je pense qu'ils mettront du temps avant d'être réellement performants collectivement. Par contre, individuellement, ça va. Individuellement, effectivement, vous avez cité les quatre joueurs magiques en attaque. Mais il ne faut pas oublier ce Thibaut Courtois, qui est le cinquième des Galactiques actuelles. Il y a eu 17 tirs de Stuttgart au total. Ça veut dire que Thibaut Courtois était essentiel dans ce résultat. L'équipe est déséquilibrée. Elle a du mal aussi à défendre vers son but, à courir vers son but, notamment quand elle perd le ballon très haut. Sur tous les matchs de championnat, ils ont considéré beaucoup de contres comme ça. Là, de nouveau, il y a un vrai souci. Mais comment rééquilibrer une équipe où il y a quatre joueurs déjà très offensifs, qui ne défendent pas super bien ? Voilà, ça veut dire que les six autres vont avoir un rôle important. Et puis lui aussi. Thibaut Courtois, effectivement, qui a été absolument impériel. Et c'est vous qui le disiez, José. C'est l'autre star de cette équipe. Elle est dans les buts. Il y a fait 2m16. Le travail de l'ombre. On parle souvent de joueurs offensifs. Mais lui, il est impériel. Il est impériel. Il est sobre. Même trop souvent. Trop souvent. Donc, c'est une équipe qui est sur ce type de match-là. Donc, qu'on cède beaucoup trop d'occasion. Et heureusement qu'ils ont cet immense gardien pour les maintenir tout au long des matchs à flot. Donc, en plus d'être décisif, il a du caractère. Il a du tempérament. C'est un immense gardien. Mais c'est vrai que Carlo Ancelotti va devoir travailler. Parce que les quatre offensifs, le problème des quatre, c'est qu'il y a un Bellingham qui court. Mais il ne peut pas courir pour trois non plus. Et en plus, ce n'est pas en super forme en ce moment. Exactement. Donc, c'est trop. Lorsque vous avez trois joueurs quasiment qui ne défendent pas suffisamment. Donc, c'est un bon équilibre. Rentre de blessures. Et puis, Kroos, qui était malgré tout un monstre. Aïe, 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 Tony Kroos. Exactement. Son départ n'est pas compensé dans l'utilisation du ballon. Il y a un grand manque à combler. Beaucoup de personnes disent que le Rial actuellement est inquiétant. Est-ce que tu partages cet avis ? Cela a très bien vu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Rial. On va parler de la Maison Blanche, la Casa Blanca. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es un sujet de contenu, te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remercier pas les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on est parti. Alors, est-ce que tu es inquiet pour ce Rial ? Beaucoup de personnes disent que non, ce Rial-là est inquiétant. Ce Rial-là ne va même pas arriver en cas de cinéto. Mais ce Rial-là, ce n'est pas parce qu'ils ont galéré contre Stugart qu'on va vendre le poux moins cher. Ce n'est pas parce que ce Rial-là a galéré contre Stugart qu'on va vendre le poux du Rial moins cher. Le Rial, généralement, monte en puissance. Le Rial, en deuxième partie, ils sont très monstrueux. Ils sont très très forts. Le Rial est généralement très fort en deuxième partie. Donc, Kalo Antiochi, il a un rodage. Il est en train de chercher la bonne formule. Et dès que Kalo Antiochi va trouver la bonne formule, ce Rial-là sera quasiment injouable. Souvenez-vous, lorsque Karim Benzema quitte le Rial et conjugué à ça, tu paies Coutou à Siblessi, tu paies Alaba, tu paies Militar ou Siblessi. Tout le monde avait vendu la peau du Rial en disant, voilà, le Rial va finir 4e de Liga, le Rial va sortir en cas de finale et tout. Mais, ce Rial-là a remporté la Liga, ce Rial a remporté la LDC en sortant Manchester City. En sortant le grand Manchester City. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour le Rial, les amis. Le Rial, généralement, ça démarre les secondes timidement. Ça démarre généralement les secondes timidement. Mais, au fil de la compétition, au fil des mois, c'est une équipe qui montre un autre visage. En Ferry-Mars, le Rial est généralement monstrueux. Le Rial est généralement très très fort en Ferry-Mars. En Ferry-Mars, c'est un autre Rial. C'est un autre Rial, les gars. Donc, je ne suis pas inquiet. Le Rial n'a pas fait un bon match contre Stuttgart, mais ils ont pris 3 points. Ça montre déjà l'état d'esprit. Un Rial qui ne joue pas bien, prend les 3 points. Imaginez un Rial qui est au top. Ils seront imbattables. Un Rial qui est moins bien, prend les 3 points contre Stuttgart. Bas Stuttgart 3-1. Imaginez un Rial qui est au top. Imaginez un Rial qui est au top. Donc, le Rial a toujours été conseillé, même contre le monde national. Le Rial fait une première mise en catastrophe contre le monde. Mais en seconde période, le Rial commence à avoir la maîtrise. Et au final, le Rial gagne 2-1 à 0. Le Rial a gagné 2-1 à 0 en finale. Pourtant, ils ont fait une première mise en catastrophe. Pourtant, en premier mi-temps, le Rial avait été catastrophe. Donc, ce Rial a moins de super inquiet. Le Rial est comme ça. Le Rial monte en puissance au fil des matchs, au fil des mois. Donc, partagez-moi tous vos questions, commentez par rapport à ce Rial. Est-ce que tu es un Rial comme tout le monde ? Moi, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver. Mais c'est la Chine. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre Rial. Ciao, ciao.